Allô, allô, Christine Lola, bonjour. Bonjour, Christine. Bonjour. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Marc. Marc. Marc, je pourrais avoir votre âge, s'il vous plaît. Bien sûr, j'ai 34 ans. 34 ans, très bien. Oui. Vous m'appelez de quelle région, Marc ? Maine-et-Noir, 49. Ah, c'est très joli là-bas. Oui. Alors, Marc, je vous écoute pour la question, s'il vous plaît. Alors, j'ai voulu vous appeler puisque j'ai été pendant presque deux ans un peu en galère financière pour des raisons professionnelles. Et bon, j'ai eu la chance de retrouver un emploi il y a quelques temps. Mais je traîne un peu des casseroles, du coup, avec ces deux ans de chômage. Et je voulais savoir si, concrètement, si la situation allait s'arranger. Si vous allez vous en sortir. Et très rapidement. Exactement. Parce que ça devient un peu compliqué, même si je suis sorti des griffes du chômage. Voilà. Exactement. Alors, excusez-moi, je vous ai peut-être coupé. Mais pendant que vous me parliez, on me donnait des flashs par rapport. Effectivement, on voit là que vous êtes passés, on va dire, limite par la catastrophe au niveau des finances. Alors, on est encore dans une situation, on va dire, très très fragile. D'accord ? Oui. Très très fragile. On dirait même qu'on a des choses à payer, on a des choses à rembourser. Est-ce que c'est le cas ? C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me donner. Par contre, c'est normal que la situation soit comme ça. Je vous explique. On va encore pendant quelques mois là, où il faut serrer un peu la ceinture, où il faut faire attention, tout ça pendant quelques mois. Et normalement, sur l'année prochaine, écoutez bien sûr, la mi de l'année prochaine, on n'est plus du tout dans la même situation. Ça va mieux. On commence à pouvoir peut-être se faire plaisir. On commence à pouvoir envisager, en tout cas, à faire des projets, tout ça. Mais pour l'instant, je ne vous cache pas que, voilà, on fait encore un peu de sacrifice là. Il faut faire encore attention en fait. Il faut faire encore attention, oui. Vous êtes encore fragile de ce côté-là. Donc, ce n'est pas encore le moment, en tout cas, d'aller dans des estrades, de, voilà. Est-ce que, quand vous avez perdu votre travail, est-ce que vous avez un peu déprimé, Marc ? Parce que j'ai quand même eu un moment sur vous où, effectivement, on s'est renfermé un peu sur soi-même. On n'était pas bien. On en voulait même presque à la terre entière, finalement. Ben, oui, oui, parce que ça s'est assez mal terminé. Donc, c'est vrai que je n'étais pas dans une super grande forme, quoi, on va dire. C'est ça, ben oui. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi un sentimental qui vous a perturbé ? Ben, ça n'a pas aidé, évidemment, la maison, oui, c'est sûr. Oui, voilà, exactement, c'est ce qu'on montre. Donc, on va dire, après ce moment-là, c'était un peu tout qui n'allait pas, où, effectivement, on ressent aussi, vous vous êtes disputé avec qui ? Ben, je ne me suis pas disputé, enfin, je me suis disputé avec personne en particulier. Entre la période de chômage, un premier emploi qui est retrouvé et qui ne se passe pas très bien, et qui se termine avec fracas, ça se ressent au quotidien, oui, c'est sûr. Exactement. Alors, on va dire que tout ça, c'est derrière vous, même s'il y a encore des situations actuellement qui vous rappellent que, vous rappellent les deux ans, c'est normal. Tout doucement, là, je vous ai dit, on fait encore attention, là, voilà, jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine, on fait attention, d'accord ? Mais à partir de mi, comme je vous ai dit, mi-année prochaine, on est mieux au niveau des finances, on commence à faire des projets, et vous verrez même au niveau de l'épanouissement, on ressent un marque qui est mieux. Bon, d'accord, donc j'ai encore, entre guillemets, un an à faire attention, à peu près. Oui, oui, à peu près, à peu près, oui, à peu près, parce que c'est encore fragile, et je vous enverrai, en tout cas dans la catastrophe, si je vous disais, dans deux mois, ça y est, c'est bon, ça serait vous mentir. Ok, bon, bah écoutez, je vais faire attention, alors, c'est gentil de me prévenir. Oui, voilà, faites attention, et pour moi, vous verrez, vous allez vous en sortir. N'hésitez surtout pas, Marc, si vous avez besoin de plus de précisions, on va dire, dans les mois à venir, si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à me recontacter. Mon identifiant, c'est le 4605, et je suis Christine Lola. Oui, oui, oui. Alors, j'espère avoir répondu à vos interrogations, Marc. Bien sûr. Oui, oui, il n'y a pas de soucis, ça fait du bien entendre. Voilà. Merci, c'est gentil, Marc, c'est gentil. Merci à vous, en tout cas, et bon courage, alors. Merci, à bientôt, peut-être. Au revoir, Marc, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada